bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle émission c'est jeudi 13 juin 2024 depuis l'est de la république démocratique du congo nous recevons ce matin sur congolaire télévision monsieur moïse hangi acteur de la société civile analyste indépendant mais également citoyen congolais monsieur bonjour et bienvenue sur congo live télévision bonjour david bonjour tout le monde merci pour ces moments très chers compatriotes scotter de partout à travers le pays de partout à travers le monde entier nous sommes très heureux d'être avec vous une fois de plus ce matin nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation nous voici de nouveau pour des scriptons ensemble la situation de l'est et de la république démocratique du congo on parlait aussi des séries des affrontements signaleux depuis cinq heures à dumaté dans les territoires des rutsuraux où les rebelles du 1 23 soutenus par les rwanda et l'ouganda sont ont attaqué les positions de frdc à boutalongala à quelques kilomètres de la cité de canyabayonga selon plusieurs sources l'armée congolaise a encore une fois repoussé ses tentatives des rebelles du 1 23 messieurs moïse alors voulu savoir ce matin qu'est ce que le rebelle du m 23 concrètement il cherche à canyabayonga heureusement ils se sont aertés à la riposte de nos forces loyalistes et les wazalendos qui sont intervenus spontanément pour un simple maîtriser la situation c'est que nous sommes en train de saluer des dix côtés effectivement des noms vaillants militaires et des noms vaillants wazalendo je crois que les rebelles sont je dirais dépassés par les événements ils sont en débandade voilà la raison pour laquelle ils continuent à s'attaquer aux cités et à des zones qui sont effectivement surpêplées ce qui s'est passé à batalongola c'est exactement comme tout comme ce qui se passe aussi à massissi à routure et ailleurs ils essaient toujours de créer une certaine psychose dans l'échelle de la population pour qu'enfin certains compatriotes qui ne sont pas en tout cas animés par l'esprit de résistance et c'est un peu de se vider de leurs habitations mais heureusement jusqu'à présent nos compatriotes de cette contrée et de la province n'ont pas bougé ils sont toujours là la population de canyabayonga aujourd'hui comment elle se comporte la population des canyabayonga va très bien malgré j'ai malgré c'est que les rebelles continuent à les faire subir comme des attaques à la veiglette largué par des bombes ou du moins caractérisé par des bombes qui sont lancées dans cette cité il y en a qui ont fui canyabayonga mais au moins je dirais à 60% la population des sept cités reste toujours sur place et les forces armées la république démocratique du congo avec le wasalendo sont sur place pour essayer un peu de maîtriser tout bévire de l'ennemi ou du moins tout ce que les rebelles du 1 23 peuvent vouloir faire comme pour créer la panique d'achever la population les rebelles du 1 23 on parle ici des sacs qui ont tenté à plusieurs et plus de voir s'ils pourraient occuper la cité de saké cela est resté sans succès mieux être l'armée congolaise a affirmé que l'armée rwandaise ne prendra jamais ça que nous voyons ce même cas à canyabayonga et la même question revient à force de tenter et tenter de voir s'ils vont prendre la cité de canyabayonga ne pensez-vous pas que cela pourra se réaliser ça que c'est un endroit très stratégique c'est une cité qui renferme des jeunes aussi très courageux des jeunes qui font qui ont toujours fait preuve de la résistance croire que le 1 23 parviendra à assiéger cette cité c'est du rêve en fait ils ne pourront jamais se retrouver de l'autre côté il faut plutôt préciser ici que le wasalendo et les fardessais ont déjà encerclé la cité minière de rubaya ils sont vraiment déterminés à déloger les rebelles dans cette partie c'est ça aujourd'hui leur taguette nous sommes en train de les féliciter pour la détermination qui les caractérise mais présentement bien qu'il y ait des habitats qui se sont vidés de ça que c'est sous le contrôle des fardessais il ya aussi les militaires de la samir de la sade qui sont qui ont été déployés dans cette partie du territoire des masses ici et le wasalendo donc et jusqu'à présent il n'y a rien à craindre quant à ce qui concerne la situation des sacs et c'est la même question d'ailleurs que je suis revenu à pour parler de canyabayonga dont malheureusement vous n'avez pas répondit et messieurs moïse hangi c'est la question dont je voulais savoir est ce qu'il y a la même résistance qui se trouve à saké c'est la même résistance qui se trouve à canyabayonga parce que désormais s'il est le bel de passé canyabayonga c'est à dire il vaut déjà entrer à béni je peux le dire ainsi parce que vous savez les wasalendo n'est son kamasi s'ils sont aussi à retours et même au niveau des canyabayonga là nous sommes dans le territoire de l'oubère bien que les gens ne sont pas très nombreux là-bas nous sommes entrés de les inviter et de les exhorter à se mobiliser aussi comme c'est le cas d'alémas ici et d'aléoutour pour accompagner nos voyants militaires et fardessé aujourd'hui les wasalendo incarne l'espoir à la nation et car la fierté du pays et dès lorsqu'une partie de la province est menacée c'est important qu'on se mobilise lorsqu'on parle des musalendo c'est juste un patriote c'est comme vous et moi qui sommes un peu conscients et éveillés face à la situation aussi dramatique qui traverse la république on se mobilise et nous défendons la terre de nos ancêtres et c'est ce n'est pas quelque chose d'autre que ça voilà pourquoi les jeunes de l'oubère aux légendes de béni d'air qui sont tellement révoltés par les massacres en répétition qui sont perpétrés par les terroristes adef ils ont compris ça à béni en tout cas il ya des jeunes aussi très indignés et qui ne voudront absolument pas céder béni sous le main de l'ennemi même chose pour l'oubère au j'ai quoi aussi qu'ils vont au fur et à mesure se mobiliser et entamer aussi ou du moins c'est 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 porter volontaire pour défendre la république et comme on parle ici de l'oubère au les chefs des secteurs débat péré a annoncé la présence des terroristes à deux dans les territoires de l'oubère au n'est-il pas aussi un danger d'où les à deux aujourd'hui déborde jusqu'à l'oubère c'est un danger imminent vous savez que c'est un groupe terroriste qui a des origines ougandaises et que il n'est gira qu'à balkaniser l'est de la rdc encore que dans les territoires de béni et d'aller d'abéni ville de béni ville béni territoire c'est déjà continué à commettre des exactions je crois qu'il faut que le gouvernement est simple et de prendre des mesures idoines pour contrecarrer leurs plats machiavélique aujourd'hui l'ouganda est acquise et d'être de messe par les rebelles du 23 cela a été annoncé par les experts des nations inies c'est tueur où l'ouganda a toujours nié qui n'a jamais tenu des prêts ni dénoué dans cette affaire d'où plusieurs sources confirment que la logistique de cette rébellie au mouvement rébelle à l 23 soutenu par les rwanda exécutés par l'armée rwandaise a toujours été soutenu par l'ougana de l'ougana qu'est ce qu'on peut dire ce n'est pas un secret c'est connu de tout le monde non la plupart des états voisins la république démocratique du congo sont en train de comploter contre notre état et vous le connaissez les rwandais appuyer les rebelles d'1 23 ce n'est plus je dirais des accusations c'est des faits c'est des rapports qui sont établis par les experts et plusieurs organisations de la société civile qui affirme ces révélations les adefs appuyés de leur tour par les autorités hougandaises vous avez suivi aussi les déclarations ratées de le routeau le président kenya c'est pour autant dire que nous sommes aujourd'hui face à un complot qui est entretenu par des états voyous au niveau de la sous région lesquels états sont aussi je dirais soutenu par les multinationales et les impérialistes nous devons en tout cas prendre des mesures qui s'imposent et faire en sorte que nous puissions leur faire sentir la colère qui nous anime le kenya le rwanda et l'ouganda doivent être mis dans un même panier plusieurs analystes indépendants font savoir que la rdc aujourd'hui est en train de sibir un complot national régional et international vous êtes acteur la société civile mais également un moraliste indépendant pour vous affaire pour bien analyser cette guerre et ses retombées je crois qu'il faut tenir compte de ces trois volets les premiers volets il est national on ne peut pas les nier où on ne peut pas cacher il faut qu'on se dise la vérité il ya des dignes fils qui complotent contre la république le cas des nangas et consorts c'est des congolais mais qui ont accepté de trahir le pays et je crois qu'ils méritent les sortes qui l'air et l'air au delà de cet aspect il ya maintenant le volet régional la dimension régionale des états voisins la république démocratique du congo qui sont en train de tirer profit au regard de cette crise qui ravage la partie est de la république je voudrais parler du rwanda de l'ouganda et même du kenya ce sont ces pays là qui sont entrés de nous mettre mal à l'aise au niveau de la sous-région et à l'international alors c'est des grandes puissances et des grandes organisations vous avez suivi très récemment lié qui a conclu des protocoles d'accord relatifs au traitement des minéraux de la chaîne des valeurs c'est pour autant dire que ces organisations aussi sont en train de bénéficier de la souffrance et du malheur qui traverse le peuple qu'on les voit là un peu les schémas qui doit et qui éclaire un peu la situation qui se passe ici si les rwanda envoie ses troupes au sol l'ouganda envoie sa logistique et les kenyans les l'anticipe mon cher les kenyans d'abord vous l'avez suivi c'est que les présidents ruto a dit c'est poussé savez ça veut dire que il est aussi derrière ceux qui sont en train de massacrer les gens en rdc encore que je considère ces déclarations comme une forme des moqueries à l'endroit des la mémoire des congolais qui sont décédés dans cette crise c'est assez clair j'espère parlons-en de la situation dans les territoires de routourou depuis les territoires de routourou des informations nous est venu disons qu'il y ait des infirmiers s'occupent nappé et des structures sanitaires de valises et ont soigné les rebelles du m23 et leurs blessés l'accès aux soins des santé s'est compliquée ces derniers états dans la zone sous contrôle de la coalition m23 ardieu destructeur de santé dans les territoires de routourou assiégé par la coalition m23 ardieu afc youpdf peine à fournir des soins de santé aux patients les femmes enceintes et des enfants sans assistance la moralité s'accroît limo la moralité plutôt pas s'accroît ça c'est un autre vrai comme toujours dans leurs habitudes les rebelles continuent à se méfier des normes et ici du droit international humanitaire en s'apprenant des structures sanitaires inquiétant pas de médecins c'est déjà mes vis et c'est en tout cas c'est sorcier ça c'est c'est pur que la sorcellerie mon cher et je crois que la communauté internationale nous la prenons un témoin par rapport à tout ça je crois que les responsables de ces actes ne doivent pas demeurer impunis les rebelles du 23 dans le territoire de routourou leur positionnement aujourd'hui certains parlent qu'ils sont aux abouas certains parlent qu'ils sont en train de se maintenir certains parlent qu'ils soient à leur faim et vous personnellement monsieur moïse ils sont d'abord en train de mourir en cascade et des corps des militaires de l'armée rwandaise l'armée régulière rwandaise sont éventuellement transportés jusqu'au honda et d'autres sont intérêts dans des fosses communes je vous ai parlé ici de ce qui s'est passé très dernièrement dans le territoire de massisie à l'onga près de 40 militaires rdf décédés des suites de lourdes pertes et des attaques qui leur ont été infligés par le force armée de la république démocratique du congo ont été intérêts et dans des fosses communes d'autres corps ont été effectivement transportés dans des camas en direction du rwanda c'est toujours ça en fait et ça ça veut tout simplement dire qu'ils sont entrés effectivement de nous sentir bien que je ne peux pas aussi n'est pas avoué qu'au niveau aussi des forces armées et même de la zone nous enregistrons des pertes mais ce n'est pas comme c'est que les m23 sont entrés de sibyre et ça devrait les interpréter pour qu'ils arrêtent de continuer à venir sacrifier des rwandais des dignes fils qui devraient servir leur pays en fait je crois que nos compatriotes du rwanda ici pour moi l'occasion de lancer un appel vibrat à l'endroit de la jeunesse rwandaise pour qu'elle laisse un peu de se désolidariser de cette manipulation du régime finissant de messieurs paul kagame qui consiste à l'air sacrifié comme des mouches alors que vous savez que les congo en soi n'a vraiment pas de problème avec les rwandais nous avons plutôt un sérieux problème avec les leaderships de messieurs paul kagame les sanguinaires qui continuent effectivement à manipuler des gènes qui continuent à soutenir ses ennemis de la paix qui sont entrés des cémets terres et des isolations ici dans la partie est de la république démocratique du congo qui de nos jeunes rwandais de se désolidariser de se révolter contre cette manipulation malheureusement ils sont dans un état où règne la dictature la liberté d'expression ne pas démise au rwanda on ne peut pas s'exprimer comme c'est le cas en rdc par moment on est contré de faire des choses involontairement je crois que les jeunes devraient se révolter contre cette dictature de messieurs paul kagame je crois qu'il ya des jeunes courageux il ya des révolutionnaires au rwanda très chers compatriotes très chers révolutionnaires rwandais je sais que vous êtes nombreux j'ai confiance en vous je pense que vous pouvez essayer un peu effectivement de décourager votre président compte tenis de ce qu'il continue à commettre en république démocratique du congo parce qu'il va passer mais les rwandais restera un voisin éternel la république démocratique du congo les congos notre pays à nous nous sommes votre voisin éternel nous n'avons pas de problème avec vous comme pour près je suis je dois vous dire ici qu'il ya des congolais qui vivent jusqu'à présent à kigali sans problème ils ont des appartements à kigali il ya des rwandais qui survivent grâce aux petits commerces qu'ils réalisent ici à goma je vais vous surprendre messieurs les journalistes il ya même des investisseurs et des opérateurs économiques qui font effectivement des transactions rwanda goma goma rwanda et consorts on n'a pas de problème avec ces pays mais plutôt les leaderships de messieurs paul kagame et les impérialistes qui sont derrière lui voilà toutes ces grandes puissances qui continuent à lui financer à le soutenir pour qu'il continue à massacrer les congolais ça doit cesser c'est assez nous avons perdu beaucoup de compatriotes nous invitons kagame à se ressaisir faute de quoi il va nous retrouver sur son propre chemin les wasaliens nous sommes plus qu'engagés à à mettre à mal même les rwandais je vous dis si on évolue dans ces rythmes là nous ne pourrons pas hésiter en tout cas de nous attaquer directement au rwanda des congolais vont un jour se réveiller et c'est s'apprendre effectivement à ces petits pays et on ne saura pas contrôler la colère qui sera en tout cas au rendez vous je suis désolé de vous le dire mais j'estime que le front diplomatique a accouché d'une souris aujourd'hui tous les processus entrepris par les autorités congolaises avec monsieur paul kagame sous l'entremise des facilitateurs notamment le président joao lorenzo le président ougandais evariste daichimié et même les émissaires des nations unies les résultats attendus n'a pas été atteint aujourd'hui tous les processus sont devenus obsolètes des nairobi à louanda des bujumbura à hier voilà pourquoi même nos présidents ne se sont pas rencontrés le président kagame ne s'est pas rencontré avec chi se kelly encore que vous savez que si ces processus aujourd'hui n'aboutissent pas c'est exactement parce que les régimes rwandais ne l'a pas voulu on avait demandé à kagame de réturer ses militaires sur le territoire congolais avant qu'on entreprenne un dialogue entre kinshasa et kigali jusqu'à présent les militaires rwandais sont sur les territoires congolais ils continuent à exploiter nos minéraux ils continuent à massacrer nos populations ils continuent à violer nos mamas ils continuent à bombarder des cités et des cas des déplacés qui sont en tout cas qui hébergent beaucoup de compatriotes en violation des droits internationaux humanitaires et tous ces actes là sont cause à ce que le président congolais refuse aussi de rencontrer kagame ça veut dire on ne peut rien attendre de ce côté là je crois que le front qu'il faut activer aujourd'hui c'est le fond militaire il faut en tout cas qu'on investisse trop dans notre système de défense qu'on motive nos aléando qu'on essaie un peu en tout cas de travail sur les capacités logistiques et militaires de nos forces armées de sécurité et de défense ainsi on va abouter hors d'état de nuit cette menace et nous allons encore respirer l'air de la paix respirer la victoire comme cela a été le cas en 2012 avec mamadou ndala bahouma et tous ces vaillards militaires qui ont en tout cas rendu un loyau et un service loyal à les dire à la république la sadek c'est pas long au fil où elle serait la sadek est toujours ici au nord qui vous aux côtés des frdc et de jeunes résistants patriotes wasalendo la fois dernière ils ont lancé des attaques contre les rebelles du 1 23 quelque chose que nous avions salué mais après juste leur intervention au cours de la semaine antérieure il n'y a plus rien qui est fait nous sommes entrés de les inviter à arrêter de se démarquer par l'inaction à plutôt continué à appuyer les vaillards militaires et fardessé très cher militaire de la sadek vous n'êtes pas venu en rdc pour faire le tourisme vous êtes venu pour accompagner les fardessé afin de nettraliser l'ennemi de la république nous avons besoin que roubaille à soit récupérer nous avons besoin que tous les déplacés de guerre qui continuent à coupir et à souffrir dans des cas des déplacés et c'est un peu de regagner leurs villages respectifs et c'est à travers des efforts militaires les plans diplomatiques a lamentablement échoué on attend que vous puissiez aider nos fardessés et le wasalendo a bouté en état de nuit l'ennemi de la république une autre alternative très essentielle que je voudrais aussi soulever ici avant qu'on termine l'émission c'est qu'il faut qu'on essaie un peu d'attribuer ou de donner une tenue particulière au wasalendo parce que on l'a remarqué nos compatriotes des massistes nous ont alerté comme quoi par moment il ya des faux wasalendo qui est simple de ternir l'image de ses héros et que donc ce serait l'intéressation peut attribuer une tenue unique au vrai wasalendo comme ça ça va permettre à ce que l'on sache qui est musalendo qui ne l'est pas à travers d'abord la tenue comme vous savez qu'au sein de nos fardessés toutes les unités de l'armée ont des tenues différentes l'unité gère à sa tenue l'unité paiement la police militaire et même la police ordinaire autant que ça doit être la même chose pour le wasalendo afin de les dissocier avec le faux wasalendo et l'ennemi de la république merci d'avoir accepté notre invitation sur la fin de cette émission d'un messieurs merci à moïse hangui également et à demain pour d'autres actes c'est plutôt à moi de vous remercier david merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivi depuis le début et jusqu'à la fin nous restons à votre disposition pour des commentaires des orientations des suggestions pour aussi pouvoir vous fournir plus d'informations en rapport à la situation sécuritaire qui demeure très volatile sur toutes les lignes de front merci de nous écrire sur le plus de 143 code en boca non à 9 25 40 et 946 moïse angui les musalendo les vrais musalendo je suis à votre compagnie